Bonjour, je suis Frédéric Borand, et dans cette première vidéo, on va travailler sur le modèle conceptuel de communication niveau zéro, appelé également Grave des Flux Général. L'idée étant pour moi de vous faire un cas qui va me permettre de décliner toutes les étapes des différents modèles meurisiens qui sont au cours. Cet énoncé est téléchargeable sur YouTube, sinon pour mes élèves, vous l'aurez en direct. Alors, l'entreprise Plongée Forever qui va nous servir d'exemple, elle est spécialisée en vente d'articles de plongée, elle utilise un système d'information qu'on détaillera un peu plus tard. Ce qui m'intéresse moi, c'est cette partie-là, la description du processus commercial. Donc, le modèle conceptuel de communication niveau zéro, je vous rappelle, il représente le processus dans sa globalité et les différents acteurs externes, et les flux qui circulent entre ce processus et les acteurs externes. Donc, on va essayer simplement de lire et de découvrir ce que c'est. Alors, les commandes, donc on va commencer ici, les commandes des clients arrivent par courrier par mail au service secrétariat. Donc, ça, c'est un premier flux entre un acteur externe client et le flux, c'est les commandes des clients, ce qu'on a représenté ici. En début d'après-midi, les commandes sont transmises au service de préparation, donc ça, c'est le problème interne. Si les commandes sont incorrects, ça, c'est un traitement interne. Si les stocks sont insuffisants, le responsable des services de livraison rédige un courrier au client. Donc, il y a un courrier qui part au client. D'accord ? Donc là, lettre de navigation. Pour l'avertir de l'absence d'un des produits, la commande 1, une commande est alors déclenchée auprès d'un fournisseur. Ça veut dire quoi ? Vous avez un autre acteur externe fournisseur qui a une commande, normalement, qui est déclenchée auprès du fournisseur. Je vous rappelle que le modèle conceptuel, ici, de communication, ne présente absolument pas le pourquoi des flux. Ça représente simplement les flux, mais jamais le pourquoi des flux. Dans le cas où ce stock est suffisant, il y a un bon de préparation. Donc là, on est sur l'interne. Un exemplaire est adressé au client, en même temps que le colis, donc ça va même jusque là. Donc, vous avez un flux qui va du processus au client, qui est le colis plus le bon. A partir du bon, un employé du service comptable, donc là, on est au service comptable, mais ça, c'est toujours en interne. Il édite la facture en double exemplaire. Un exemplaire est adressé au client. Donc, il y a un exemplaire de la facture qui est adressée au client, la facture qui est là. L'autre est archivée. En fin de semaine, un employé du service comptable, machin, après... Voilà, donc là, en fait, si vous regardez le texte, on a totalement fini. On a fini, en fait, le MCC0, où on a fait notre processus, les deux acteurs externes et les flux qui circulent entre le processus et nos acteurs externes. Donc, je vous invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo, où on va travailler sur le MCC1. C'est un modèle conceptuel d'éducation de niveau 1, ce qu'on appelle plus communément le graphe des flux. Où on va détailler ce qui se passe, déjà, un peu au niveau du processus commercial. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver dans la prochaine vidéo. Merci. Merci.